L'ingénieur chimiste ou l'ingénieur de procédés, c'est un spécialiste qui maîtrise la conception et l'opération des procédés de transformation de la matière première jusqu'au produit transformé. Dans son travail, il doit maîtriser la transformation des données de laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle. Quelle est la différence entre un chimiste et un ingénieur chimiste? On se fait souvent demander. Le chimiste travaille dans un laboratoire, dans des conditions très contrôlées, avec des produits très purs et dans un environnement plus contrôlé et petit. Tandis que l'ingénieur chimiste travaille dans le comté environnemental, industriel et dans des conditions très perturbées d'opération. Alors, il doit veiller à la conception, à maîtriser les opérations, à corriger les situations, à développer des nouvelles solutions et modifier différents procédés d'opération. Choisir le baccalauréat en génie chimique à l'Université Laval, pour l'expérience étudiante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un stage obligatoire dans votre formation, jusqu'à trois autres stages optionnels que vous pouvez faire dans l'entreprise que vous voulez, un profil international où c'est possible d'étudier dans une université belge pendant au moins un an, de faire aussi l'alternance travail-études qui permet de faire un stage jusqu'à un an complet dans une entreprise, et tout ça en ajustant votre profil de formation. Notre approche pédagogique du baccalauréat, c'est tout d'abord trois laboratoires de formation pratique. C'est aussi de la conception assistée par ordinateur de procédés chimiques, mais c'est aussi des projets intégrateurs avec l'industrie, où tous les étudiants vont avoir un projet industriel à résoudre et présenter les résultats techniques et économiques à l'industrie. Le cours que j'ai le plus préféré au niveau du parcours était le cours de conception assistée par ordinateur, parce qu'il permet d'intégrer l'ensemble des notions qu'on va avoir acquises au long du parcours. De plus, le cours de projet de fin d'études est vraiment intéressant, puisqu'il permet de travailler sur des projets concrets en équipe qui vont être axés avec l'industrie. Les qualités principales que ce projet intégrateur m'a permis d'aller chercher sont soit la gestion de projet, le travail d'équipe et aussi le caractère technique qui est très applicable au projet en génie chimique. Le génie chimique a toujours fait partie des grands enjeux, et encore plus maintenant. On retrouve des ingénieurs dans la réduction des gaz à effet de serre, dans le travail pour la capture du CO2. On fabrique aussi des panneaux solaires à haut rendement. On veut développer des nouveaux matériaux pour remplacer les fossiles. On travaille aussi dans la fabrication de matériaux biodégradables, dans différents procédés pour essayer de recycler tous nos polymères. Et finalement, on nous retrouve aussi dans la fabrication de vaccins à grande échelle ou de nouvelles thérapies géniques. La vie au département est très riche en expériences, puisqu'en fait, on a la chance d'être une petite cohorte, donc tout le monde se connaît et souhaite s'entraider. On a une association étudiante qui, elle, va nous permettre d'organiser différentes activités, comme le vin et fromage, le bière et saucisse, des activités sportives et aussi la classique de curling, un incontournable. Durant mon parcours, j'ai eu la chance de participer au projet étudiant Chemicar, qui consiste à concevoir un petit bolide qui va fonctionner à l'énergie chimique. Donc, en fait, cette expérience-là m'a vraiment apporté beaucoup pour le futur, parce que j'ai eu la chance de travailler avec une équipe de différents membres qui provenaient de différentes cohortes, mais aussi d'améliorer certaines compétences, autres compétences qui ne sont pas liées directement avec le génie chimique. Au département de génie chimique, vous pouvez poursuivre vos études à la maîtrise ou au doctorat avec un de nos 14 chercheurs qui œuvrent dans les domaines très variés, dont le recyclage des matières plastiques, la fabrication de nouveaux matériaux, la fabrication de produits à partir de la biomasse, la fabrication de nouveaux catalyseurs pour les énergies renouvelables, la capture du CO2, le traitement des émissions atmosphériques et bien d'autres. Ils font partie de grands centres de recherche, par exemple, dans le centre de recherche sur l'aluminium, le centre de recherche sur la chimie verte et les catalyse, le centre de recherche sur les matériaux recyclables et le centre de recherche sur l'eau. Pourquoi j'ai choisi le génie chimique? Eh bien, c'est parce que c'est un domaine où on a beaucoup de connaissances que l'on peut appliquer dans un domaine de travail et dans un autre. Si vous aimez relever les défis, résoudre des problèmes concrets, travailler en équipe, que ce soit dans l'environnement, le traitement des eaux, le traitement atmosphérique, la résolution des problèmes environnementaux, la production de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins ou développer et participer avec les chimistes à des développements de nouveaux panneaux solaires. Il y a tous les défis qu'on peut relever avec tout le bagage de connaissances que l'on a. Alors, c'est pourquoi j'aime le génie chimique et bienvenue à vous aussi en génie chimique. Sous-titrage Société Radio-Canada